... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Génération Télévision pour un TV Information. Et oui, c'est l'heure de la présentation aujourd'hui de TV Information. Merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Alors que vous entendez la musique, vous l'avez peut-être reconnue, si vous connaissez bien la télé, et plus particulièrement Canal+, c'est la musique du JT de Canal+. On va s'en intéresser aujourd'hui. Alors la présentation du JT de Canal, c'est une vieille tradition sur la chaîne APH, puisqu'il aura été instauré quasiment dès le début de la chaîne. On voit le premier habillage avec l'Eclipse. Ça aurait été même instauré sûrement en 1987, par exemple, puisque en tout cas les premiers JT du soir datent de cette époque, avec, par exemple, à l'époque c'était Annie le Moine, mais il y aurait eu d'autres personnes, mais non, le midi c'était même en 86, tiens. Puisque c'était dans les émissions, en fait, qu'il y avait le midi, il y avait un journal. Et ça faisait partie du service de la rédaction de Canal. Alors il y aura eu, évidemment, beaucoup d'animateurs. Il faut aussi préciser qu'il y aura eu deux parties, celle avant 1999 et celle après, puisque en 1999, et particulièrement en 2002, e-Télévision, qui sera devenue e-Télé, rejoindra en fait la rédaction de Canal+, qui en fera donc e-Télé la rédaction du journal de Canal. D'ailleurs, le journal se déroulera dans les locaux d'e-Télé. Alors pour ce qui est de l'histoire du journal de Canal, le journal en tant que tel aura existé donc à partir de la fin des années 80, vous l'aurez compris, avec comme animateur, par exemple, Eric Gilbert, le midi. Et puis le soir, on aura eu, à Nino-Main, je vous l'ai dit, Aude Morachini, ou encore Daphné Roulier. Oui, oui, celle qui présentait l'effet papillon fut un temps. C'est ça. Alors, pour information, il y aura eu plusieurs habillages. Celui-ci, c'est l'habillage déclaré de mi-des années 90. Celui-ci, c'est l'habillage qu'il y aura eu à partir de 2008-2009, par exemple. La musique que vous l'entendez, c'est d'ailleurs cet habillage-là. A noter quand même que, durant les années 90, il y avait les infos express, notamment des fois présentées par Thierry Dujon, qui était en fait une minute, même pas, d'express, comme ça, entre deux programmes, créés donc par l'information de Canal. Donc ça, c'était pour le journal. L'histoire du journal de Canal continuera comme ça jusqu'en 2015, puisque, même pas en 2015-2014, je ne sais plus quelle année est arrivé ce logo, 2014-2013 peut-être. Ce que je peux vous dire, c'est que ça aura beaucoup bougé. Il y aurait beaucoup, beaucoup de remplaçants, beaucoup de personnes qui auront présenté les journaux de Canal, puisqu'on aura eu Victor Robert qui est arrivé, Florence Daucher, bien sûr, le soir, ça, ça n'aura pas changé. Le midi, il est mini-baisse, bien sûr. Et puis, on a eu divers remplaçants jusqu'à la fin du journal. Bah oui, la fin du journal, parce que le journal de Canal+, malheureusement, s'est arrêté à l'été 2016. C'est mini-baisse et Florence Daucher, je crois, qui auront pour l'ultime tâche de dire au revoir aux téléspectateurs, le 3 juillet, donc, ça sera arrêté. Produit, bien sûr, toujours Paris Télé. D8 et son JT, peut-être à l'époque, remplaçait, mais maintenant, quand on re-suit C8, c'est triste. Allez, je vous donne quand même rendez-vous demain pour l'archive de TV Information, la vidéo de TV Information, consacrée donc au journal de Canal+. Alors, les séquences datent de 2011 et de 2013, avec 4 présentateurs, Florence Daucher donc pour le soir, Victor Robert le week-end, et en remplacement pendant l'été, avec Laurie Milia Desorgers et... Émilie Besse. Voila donc pour cette présentation de TV Information, à demain, et vive le bonheur, on est tous émis en copains. Sous-titrage Société Radio-Canada